Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant qu'Esdras, pleurant et se prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, Shishkania, fils de Jéiel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Ok. Nous allons prendre le livre de Deutéronome au chapitre 7. Nous allons prendre le premier verset. Nous allons prendre la partie du premier verset. Et nous allons nous arrêter au sixième verset. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amouriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jibussiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statuts, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Nous allons prendre 2 Corinthiens au chapitre 6. Nous allons prendre 2 Corinthiens au chapitre 6 par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du 14e verset. Nous allons prendre 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du 14e verset. 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du 14e verset. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temps de Dieu et entre le temple de Dieu, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu rajoute l'explication dans cette lecture que nous venons de lire. Parce que nous savons que la vie demeure dans l'explication de cette parole. L'adoration peut vendre une explication à ma camboye. L'adoration aussi se situe dans l'explication de cette parole. Nous avons lu dans la Bible. Personne. Il était en train de parler avec son collègue un soldat. C'était un Madianite qui parlait à notre Madianite. Il lui a dit, j'ai fui eu un songe. J'ai vu un pain qui était au milieu de nous. Et ce pain est allé au pied du temple. Et l'autre lui répondra. Ce que tu as vu ce n'était pas du pain. C'est l'épée de Gédéon. Lorsque Gédéon a entendu cela, il s'est prosterné. Il avait eu l'explication de ce songe. Lorsque Damboukonozor avait oublié son songe. Lorsque Daniel est venu. Daniel lui a rappelé le songe. Tout commence par le songe. Après à l'explication. Ça commence par l'écriture. Après l'interprétation. L'interprétation ne vient pas de la pensée d'un homme. Mais tout vient de la lettre. Il n'existe pas de son que l'on fait dans le vide. Tout son, on le cultive à la terre. On commence par la lettre. Et l'explication vient après. Lorsque Damboukonozor avait oublié son songe. Daniel lui a rappelé. Et par la suite, il va lui expliquer. La Bible déclare qu'il avait quitté son trône et par la suite s'est prosterné. Si une personne ne comprend pas ce que l'on entend lui dire. Alors, il ne peut pas adorer. Voilà pourquoi Paul répète cela dans 1 Corinthien 14. Lorsqu'il parle de la harpe. Lorsqu'il parle de la harpe. Lorsqu'il parle de son de la trompette. Lorsqu'il parle de son de la trompette. Lorsqu'il dit tout ce qui est joué par rapport à la flûte. Si une personne ne comprend pas le son. Si elle ne comprend pas le son. Comment est-ce qu'elle va adorer ? Que Dieu nous fasse grâce. C'est par l'explication. C'est par l'interprétation. Que nous allons avoir la profondeur de ce que Dieu a caché. Nous acceptons et nous croyons que toute écriture cache quelque chose. Le roi le plus sage avait dit ceci. Tout ce que Dieu avait voulu nous dire. Il les avait déjà mis dans les écritures. Il les avait cachés dans les écritures. Il les avait écrits. Lorsque nous arrivons. Lorsque nous venons nous creussons de partout. C'est alors que nous faisons ressortir ce qui avait été caché. Voilà pourquoi nous nous prosternons. Il y a un ancien de milieu de nous. Un apôtre de notre temps. C'est-à-dire le frère Paul. L'écriture dit. Lui aussi, il allait dans tous les sens. C'est-à-dire, il cherchait la loi. Il cherchait l'Epsom. 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 Tout ce qui concernait Jésus-Christ. Toutes ces choses, c'était la manière à laquelle Dieu avait caché Jésus. Dieu avait fait cela pour le cacher. Afin que nous puissions le chercher et le faire ressortir. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand nous voyons, lorsque Moïse descend de la montagne, il se voit le visage. Et Paul dit. Il n'avait pas seulement voilé son visage. Il a caché la gloire de la chose qui était passagère. Paul l'explique dans Romains au chapitre 10. Christ était la fin de la loi. Afin de justifier tous ceux qui devaient croire. Dieu l'avait caché. Et aujourd'hui, lorsque nous le faisons ressortir. C'est pour nous le sujet d'adoration. Voilà pourquoi nous le faisons ressortir dans la mission de Sirius. Tel que nous sommes en train d'aller avec lui. Parce que nous savons que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Il n'y a pas d'autres personnes que nous pouvons ressortir ici. Il n'y a aucune écriture qui nous concerne. Toute l'écriture concernait tel pasteur. Toute l'écriture concernait tel docteur. Toute l'écriture connaissait tel prophète. Toute l'écriture concernait Jésus. Tout était pour lui. Nous avons beaucoup avancé. Je souhaiterais qu'on mette à côté de moi une montre afin que je puisse regarder équilibré. Sinon, je vais aller plus loin et dépasser le temps. Et je sais que beaucoup parmi nous viennent de loin. C'est l'amour qui les pousse à venir ici pour écouter la parole. L'amour de Dieu est tellement fort dans leur vie. Voilà, ils viennent ici pour entendre. Parce que nous disons ceci. La causerie des fiancés ailleurs ne prend jamais fin. La belle causerie, c'est autant de fiançailles. Dans cette conversation, vous n'avez pas envie de vous séparer. Vous avez envie de rester en commençant. Voilà pourquoi Paul dit dans le contexte qu'est-ce qu'il nous a fiancés. À cause de cette conversation, de ce dialogue que nous avons fiancé Jésus-Christ, voilà pourquoi nous payons des transports loin pour venir ici et écouter. Ici, nous parlons de la dédicace de la maison. La maison a été achevée. Lorsque la maison est arrivée à son achèvement, à ramener les gens dans leurs activités. Ici, j'aimerais bien introduire la partie des femmes étrangères. Je voudrais insister pendant quelques minutes. Même les apôtres, ils disaient certaines choses aujourd'hui. Demain, ils revenaient pour répéter la même chose. Après, demain, ils revenaient encore. Afin que cela soit réellement établi au-dedans de nous. Voilà pourquoi, si vous lisez, ils disaient souvent, je vous rappelle, frère. Vous verrez même père, dans sa première lettre, dans sa deuxième lettre, il dit encore, je vous rappelle, frère. Parce que nous tous, nous n'avons pas la même compréhension. Il y a d'autres qui ont une compréhension assez avancée. Maintenant, nous l'avons à comprendre. Amen. Je sais qu'il faut répéter. Ce qui nous demande de répéter, de dire, afin qu'ils puissent encore bien comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Je ne vais pas aller vite. Mais le résultat serait quoi? Si au-dessus de ton cœur, il n'y a rien de Dieu qui demeure. Après une prédication, on n'a pas seulement besoin d'entendre les gens dire Amen. A la fin de la prédication, il n'y a pas besoin que les gens acclament. Nous voulons voir qu'est-ce qui de Dieu se manifeste dans la vie de la personne. Est-ce que Jésus-Christ est réellement né dans la vie des personnes? Est-ce que Dieu a été réellement glorifié dans la vie des hommes? Est-ce que Dieu a réellement déposé cette trace dans la vie des hommes? Jésus marchait pour aller guérir la fille de Jairus. Parce que sa mission était qu'il lèche chez la fille de Jairus. Lorsqu'il est allé sur sa route, il a rencontré une femme qui avait une perte de sang. Cette femme a touché Jésus par derrière. Jésus a crié et l'a dit qui m'a touché? J'ai senti une force qui est sortie au-dedans de moi. La femme ne s'est pas cachée, elle s'est manifestée. Elle a dit c'est moi qui t'ai touché. Parce qu'il avait senti une force qui était sortie au-dedans de lui et qui était allée peut-être pas. C'est vrai que sur le plan prophétique ce voyage de Jésus voulait dire Dieu tel qu'il est venu dans le monde même tous les prophètes ils voyaient qu'il était venu pour Israël pour la fille de Jairus. Celle qui était malade et qu'il fallait qu'elle meure. Pour nous savoir que dans le langage de la Bible souffrir, être malade c'est comme si on est dans le péché. Dans Luc 4 Jésus a été appelé médecin. Lui-même il avait dit vous m'appliquerez cette parabole qui dit médecin guéris-toi toi-même. Il dit celui qui est malade c'est lui qui cherche le médecin. Dans Luc 4 la réponse il y a Jérémie chapitre 8 Luc 4 c'est comme la réponse de Jérémie chapitre 8 Il dit que l'été est passé nous n'avons pas été sauvés est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ? Il n'y a-t-il pas de médecin ? Dans Luc 4 c'est là où il dit que c'est lui le médecin. C'est lui qui était venu pour sauver ses proches. Lorsqu'il est venu il a fait une brèche. Il est venu sauver cette femme qui n'était pas dans le projet. C'est pour ça que le salut était pris à Israël. Mais Dieu l'a accordé à cette femme qui avait une perte de son. Cette femme ne pouvait pas être là où était Jésus elle devait être à l'extérieur. Parce qu'elle était impure. Le frère Paul dit aussi que nous aussi nous étions hors à cause de notre impureté à cause de notre huile à cause de nos péchés au travers de la grâce nous avons été sauvés. Mon problème n'est pas là. Mon problème est celui-ci. Jésus tel qu'il y allait lorsque cette femme l'a affichée Jésus a senti une force qui est sorti dedans de vie. L'effet de cette force les gens l'ont vu lorsque cela a arrêté l'hémorragie. C'est-à-dire que la force de la prédication ne se reconnaît pas par les acclamations. Ne se reconnaît pas par les cris. Ne se reconnaît pas par les amènes. Ça se reconnaît par la force qui se produit dans le cœur des gens. Est-ce que cela arrête l'hémorragie ou bien ça n'arrête pas? Est-ce que cette parole met fin à la vie du péché ou bien ne met pas fin à la vie du péché? Est-ce qu'elle met fin à la désobéissance ou bien ne met pas fin à la désobéissance? Est-ce qu'elle met fin à la sorcellerie ou bien elle laisse la sorcellerie continuer? Est-ce qu'elle met fin à la vie de la médiocrité ou bien elle ne met pas fin? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Qui doit combattre tout ce qui est mauvais dans la vie de l'homme. Je vais te donner un deuxième exemple. Les Philistines n'avaient pas mal fait de recevoir l'Arche de l'Éternel. Recevoir l'Arche, c'est comme s'ils recevaient l'Éternel au-delà de Dieu. Ils avaient leur Dieu qui les conduisait. C'était Dagon. Ils ont pris l'Arche de l'Éternel, ils l'ont mis à côté de Dagon. Ils ont oublié que lorsqu'ils prennent l'Arche, ils le mettent à côté de Dagon. Comme l'Arche est plus puissant que Dagon, l'Arche fera tomber Dagon. Voilà, parce qu'ils venaient, ils voyaient Dagon qui était tombé. Et par la suite, ils ont vu que Dagon était en pièce. Je veux montrer par là la force de la prédication. Ce n'est pas les bruits que nous faisons. c'est que ce qui domine notre vie, les Dagon qui sont dans nos cœurs, il faut que l'Arche de l'Éternel les détruise. Afin que Dieu prenne la place dans nos cœurs. C'est ça le souci que nous avons important dans nos cœurs. Nous avons démontré ici. Si la maison de Dieu, elle est bien construite, la première des choses, c'est le service. Chacun doit retourner dans son service. Chacun manifeste ce que Dieu a mis au-dedans de lui et le fasse normalement. Nous avons montré que les sacrificateurs étaient rassemblés selon leur classe. Et les lévites reprenaient leurs activités selon leur division. Les activités et les travaux doivent redevenir comme Dieu l'avait instauré. S'il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'activité. Il faut qu'il y ait la maison afin que tu puisses retourner à ton service. Les activités, tu ne pourras pas les faire dans le désordre. Il faut que tu reprends, tu passes par le recensement. Il faut que tu passes par le recensement afin que l'on connaisse quelles sont tes origines. Que l'on sache d'où tu viens et tu es qui. Ici, j'insiste sur ces choses. Que l'on sache qui tu es. Tu ne peux pas t'introduire dans les choses de Dieu par plaisir. Il faut qu'il y ait un recensement pour que l'on le sache. Même si tu as quelque chose de Dieu au-delà de toi, ces choses-là pour que cela se fasse dans l'ordre, il faut que tu passes par le recensement. Je l'avais dit clairement dimanche. Le plus grand recensement c'est ce que Dieu avait fait à la croix. C'est là où Dieu avait rassemblé tout son peuple qui était perdu en un seul corps. Le frère Pierre dit ceci. Nous étions comme des brébis errants. Mais ici, c'est le lieu où Dieu était venu nous rassembler à la croix afin que nous puissions commencer notre marche. Si Dieu ne nous rassemble pas, la marche ne peut pas commencer. Je veux revenir un peu vers le tabernacle. Le tabernacle n'a pas été construit une fois entier. Lis bien l'écriture. Le tabernacle n'est pas construit une fois entièrement. Tel que tu peux construire ta maison. est construit pièce par pièce. Tel de l'autre côté, l'arche de l'autre côté, l'hôtel de l'autre côté, le mur de l'autre côté. Mais le premier jour du premier mois, c'est là où Dieu avait fait le rassemblement. De toutes les pièces afin que ça forme un tout. Nous savons que le tabernacle par excellence c'est Jésus Christ. C'est dans le tabernacle que Dieu se révèle auprès des hommes. C'est au-delà de Jésus Christ que Dieu se révèle auprès des hommes. C'est au travers du tabernacle que Dieu devient un avec les hommes. Parce que le tabernacle est là où il y a Emmanuel. Le tabernacle voulait tout simplement montrer Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Voilà pourquoi lorsque Jésus est aimé, on l'appelait Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Parce que toute personne qui veut voir Dieu doit passer par le tabernacle. Il doit passer par Jésus Christ. Pour faire ce rassemblement, il fallait que cela se fasse le premier jour du premier mois. c'est ce qui a été fait à la croix. Nous étions dispersés et Dieu nous a rassemblés et nous a réunis comme un seul homme. Afin que nous puissions rentrer, on repose et revenir au-delà de lui. Tous ceux qui sont fils de Dieu ne peuvent pas commencer la marche si Dieu ne les rassemble pas. Voilà pourquoi c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il devait commencer la marche du complément. L'agneau a été immolé. Lorsque l'agneau a été immolé, Dieu a rassemblé son peuple. Et c'est par la suite qu'il va faire la marche. Tu ne peux pas faire la marche si tu n'es pas rassemblé. Le grand recensement a été fait à la croix. Là où Dieu nous a tous rassemblés, nous ses enfants. C'est là où nous tous les enfants nous revenons vers lui. Et nous disons que tous ceux qui étaient à lui repartent vers lui. Tous ceux qui n'étaient pas à lui ne pourront pas repartent vers lui. Tous ceux qui n'étaient pas à lui ne pourront pas repartent vers lui. Ceux qui venaient de Cana, ils étaient des soldats qui ont promis, ce qu'ils disaient, tel que je suis allé avec vous. C'est de la même manière que je reviendrai avec vous. même s'ils étaient allés, ils savaient qu'ils devaient toujours revenir. Nous aussi, comme les enfants de Dieu, même si nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus dans la promesse, ce Dieu qui nous a menés dans ce monde nous ramènera vers lui. C'est très important et le corps. C'est très important cette chose. Que Dieu béni Jésus-Christ. Dans Jean 17, il dit ceci. Père, tous ceux dont tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Si ce n'est, si tu t'es perdu, c'est que tu n'étais pas à lui. Tu étais le frère de Judas. Mais ceux de lui, il n'a perdu aucun. Il savait qu'il devait les rassembler. tu marches à Ibakobanda. Afin que la marche commence. Est-ce que tu as la bien-aimée ? Regarde bien-aimée. Aujourd'hui, par rapport au service que nous devons faire. Nous tous dans cette dispensation. Dieu fait de nous un royaume des sacrificateurs. Sauf qu'il faut que nous devons être recensés. Que nous nous connaissions. Nous sommes qui ? Nous avons quoi ? Parce qu'il y a tant que Marie qui est dans la vie. Même si Marie, elle est en grossesse, elle a quelque chose dans son vol qui est précieux. Mais cela doit toujours s'estérioriser. Si elle passe par le recensement, si elle repart, là où est-ce qu'elle était, c'est alors qu'elle pourra accoucher. C'est ça le sens du recensement. C'est ça le sens du recensement. Que l'on te connaisse, tu es qui ? Comment est-ce que tu es arrivé ? Tu as commencé comment ? Tu es arrivé en ce lieu comment ? C'est très important. C'est très important. Même les Paul, lorsqu'ils s'expliquaient, c'était par rapport à la manière à laquelle Dieu les a appelés. Voilà pourquoi la porte pour entrer, il faut que tu naisses. Que tu naisses, que l'on connaisse ta famille. Que l'on connaisse ton père. Que tu es arrivé à l'âge de 20 ans. Que tu sois un porteur d'âge. C'est alors que tu pourras aller bien travailler. Ce que je dis, c'est très important mais bien aimé. Ici, connaître la famille, ce n'est pas la famille charnel. Parce que nous ne sommes plus dans les choses charnelles. Nous ne sommes plus dans les choses charnelles. Nous sommes nés par la parole. Lorsque tu nais au travers de la parole, sache que la parole de toutes choses c'est le baptême. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Si tu as été baptisé, c'est la preuve qui montre que tu es né. Que tu es né. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Quel que soit le temps que tu peux faire. Lorsque tu rentres dans le véritable évangile, que tu acceptes cette évangile, tu crois à la sainte doctrine, c'est comme si tu nais. Tu deviens comme un petit enfant. Nicodème m'a demandé, Jésus a dit, tel que je suis là, je vais encore rentrer dans le vent de ma main et renaître. Jésus lui a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est alors que tu rentras dans le royaume de Dieu. Parce que le recensement est qu'il n'y a pas raté. Le recensement, ça n'a pas de choix. Je suis le fils d'Aaron. Je suis le fils de qui ? Je suis le fils de qui ? Je ne suis pas recensé. Toute personne a été recensée. Le livre de nombre tel qu'il est là. Il y a le recensement de tous les peuples. Il y a le recensement de Lévi. Le recensement, c'est comme ça. Même Jésus lui-même a été recensé. Personne ne peut échapper de ces choses-là. A moins que je ne sois pas un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, je veux régulariser pour mon salut pour ma vie éternelle. Je dois descendre. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. C'est très important. Alors, t'es là. Regardez. Que Dieu vous bénisse. Ce dont je suis en train de dire que l'on connaisse sa famille, que l'on connaisse ton père, que tu arrives à l'âge de 20 ans, que tu sois capable de porter les arbres. Pourquoi ? Parce que t'es là. Regardez. Dans le livre de nombre au chapitre 2, le recensement qui a été fait dans le nombre au chapitre 1, on va le matérialiser ici. tu es de tel côté. 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 Tu es de ton côté. Effrayim, tu as de ton côté. Parce qu'il y a un milieu au milieu des places tabernacles. C'est là où il y a le tabernacle. C'est là où il y a Lévi. Ce n'est pas quelqu'un qui peut recenser n'importe quoi que tu sois dedans et que l'on te retrouve du côté de Ruben. On te recense une personne de la tribu de Ruben et on te voit du côté de la tribu de Jida. On t'a recensé de la tribu de Jida et on te retrouve du côté de Frayim. Ça, c'est le désordre. Chacun nous devons camper selon notre bannière. Cela doit nous emmener dans l'ordre dans les choses de Dieu. On doit connaître ta famille, ton père. Et on doit savoir où est-ce que tu dois camper. La bénédiction qui vient au travers de l'œuvre de Dieu. Si tu exerces Dieu, tu fais l'exercice des œuvres de Dieu selon l'ordre que Dieu a établi selon la doctrine. Tu ne peux pas mettre ton ordre à toi. Les portes avaient déjà été posées. Aucune personne ne peut pas avoir le Saint-Esprit s'il n'a pas commencé. Paul, dans l'île de l'Octe 19, il leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez reçu ? Ils leur ont dit nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. De quel baptême vous avez reçu ? Ils savaient que pour recevoir le Saint-Esprit il faut d'abord commencer par le baptême. Bien qu'il y a certains bien-aimés. Lorsqu'ils avaient reentendu l'enseignement ils ont reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Mais dans l'ordre ils ont d'abord eu le baptême d'eau et par la suite le baptême du Saint-Esprit. Il leur a posé la question vous avez reçu quel baptême ? Tu ne peux pas être introduit tu ne peux pas être introduit si tu n'as pas encore été baptisé. C'est ce qui est très important que tu sois avant d'être introduit que tu reçois d'abord. C'est cela qui veut montrer que je suis né. J'ai accepté cet enseignement. comme j'ai accepté cet enseignement je me suis introduit dans cela c'est alors que j'ai une famille j'ai un père je veux maintenant bien servir personne ne peut l'échapper vous savez que David avant de tuer Goliath il travaillait chez Saoul Saoul le connaissait David tel qu'il est là c'est le fils d'Esaïe lorsque David a tué Goliath vous savez la question qui a été posée il a dit je nomme tu es le fils de qui où est cette question c'est là où les gens s'énervent souvent beaucoup de serviteurs de Dieu s'énervent souvent surtout ceux-là qui veulent se faire une histoire se faire un nom ceux-là qui veulent se transférer leur propre chemin ceux-là qui veulent faire faire des choses eux-mêmes c'est lui-même qui veut être la source ceux-là qui veulent être eux-mêmes la source cette question-là les énerve c'est alors qu'ils veulent spiritualiser cette question le véritable père c'est Jésus-Christ nous ne le refusons pas nous ne le régnons pas c'est vrai ça c'est une manière de fuir le recensement il veut qu'on l'appelle père mais il ne veut pas dire là où d'où il vient parce que Jacob de vos pharaons il avait reconnu qu'il avait aussi des pères il a dit mon père c'est Abraham et Isaac même si Ruben appelle papa il dit à Ruben que moi si j'ai un père Isaac et Abraham il dit à Laban si le Dieu de mes pères Abraham et Isaac beaucoup refusent la question de qui es-tu fils c'est parce qu'il veut faire de l'œuvre de Dieu son œuvre à lui notre souci à nous les prédicateurs je forme 15 personnes je commence mon histoire ça a commencé par moi à faire que nous descendions c'est la école de la doctrine des apôtres ça c'est le nicolaïsme ça c'est le nicolaïsme la mauvaise conquête tu veux conquérir comme l'antichrist c'est parce que au-dessus de toi il y a des gens même Paul ne t'acclamera pas Paul dit il y en a de ceux qui sont venus avant moi même s'il en sait Timothée il montre qu'il y en a des gens qui sont venus avant lui et cette humilité c'est cela qui peut emmener une personne à la gloire que Dieu vous bénisse rien ne commence par toi-même la question était posée à David tu es le fils de Q David travaille déjà chez Saoul lorsqu'il a tué Goliath c'est là qu'on lui pose la question de Q es-tu fils que tu le veux que tu le veux pas dans ta marche cette question te sera toujours posée nous avons dit que le père est une référence est un moyen par lequel tu as été introduit est un moyen par lequel il est le moyen par lequel Dieu avait fait ce que tu entends de cette enseignement cela va te revenir je suis dans la joie j'apprécie une personne dans la Bible son nom c'est le centenaire romain son fils son serviteur est malade il vient vers Jésus il dit mon serviteur est malade est-ce que tu peux pas venir le guérir lorsqu'ils ont voulu aller avec Jésus il a dit je ne voudrais pas que tu viennes chez moi dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri parce que moi j'ai des serviteurs lorsque je leur donne l'ordre d'aller ils y vont moi tel que je suis là j'ai des supérieurs qui me disent viens et moi j'y vais Jésus va dire ce genre de foi je ne l'ai pas encore rencontré le salut du centenaire romain vous montriez notre salut même si Jésus n'est pas venu au milieu de nous physiquement mais la parole qu'il a enseigné dit seulement une parole cette parole qu'il avait prononcée c'est cette parole qui nous a sauvés Jésus est venu au milieu de nous comme la parole même si physique comment il n'est pas venu en France même si physique comment il n'est pas arrivé en Angola même si physique comment il n'est pas arrivé au Congo mais l'évangile est arrivé partout c'est par l'évangile que nous avons été sauvés maintenant centenaires très intelligents le centenaire était très intelligents j'ai des supérieurs et j'ai des inférieurs vous savez tel que nous sommes là la parole de Dieu est au-dessus de nous tous cela est notre supérieur si la parole de Dieu est au-dessus de toi tu es au-dessus de la parole tu vas ordonner aux inférieurs et les inférieurs pour partir la maladie va t'obéir les démons vont t'obéir tout va te fuir parce que tu obéis à la parole celui qui obéit à la parole tous les inférieurs vont l'obéir lorsque Adam obéit à la parole dans le jardin lorsque Adam obéissait à la parole dans le jardin il était au-dessus de toute la création lorsque Adam est sorti de la parole toute la création s'était rebellée contre lui sache-le aujourd'hui pour vaincre tous les combats que nous avons il faut que tu sois obéissant à la parole il y a des jeunes dans la Bible ils n'ont jamais obéi à la parole les enfants de Seba ils n'avaient jamais respecté la parole mais comme ils avaient entendu que Paul a chassé les démons ils ont dit ceci au nom de Jésus le Paul prêche sortez les démons leur ont répondu Jésus nous le connaissons mais vous on ne vous connaissons parce que celui qui n'obéit pas à la parole il ne pourra pas vaincre les mauvais esprits celui qui n'obéit pas à la parole il ne pourra pas vaincre la maladie celui qui n'obéit pas à la parole il ne pourra pas chasser tous les esprits qui sont posés à lui parce que voilà toutes ces choses là sont en train de te battre parce que tu n'es pas sous la parole tu n'es pas sous la protection de la parole parce que la parole de Dieu est supérieure à tout obéir à la parole si tu obéis à la parole la parole la parole fera en sorte que tous se puissent obéir vous savez Israël si vous voyez une nation qui va vaincre Israël c'est qu'Israël n'a pas obéi à Dieu qui est sa supérieure vous voyez les autres nations sont en train de le vaincre si Israël se met à obéir à Dieu il n'y aura aucune nation sur la terre qui pourra vaincre Israël regardez un petit pays comme Aïkir qui se met à l'évêque parce qu'ils se sont déjà pervertis s'ils sont en communion avec Dieu personne ne peut l'évêque aujourd'hui pourquoi tu n'arrives pas vaincre c'est parce que tu ne marches pas conformément à la parole celui qui marche conformément à la parole la parole lui donnera la victoire sur toute chose si tu désobéis à la parole le Seigneur fera en sorte que tes ennemis deviennent plus forts que toi regarde ce que je veux expliquer ce qui est très important le Seigneur remet au-dessus de moi j'ai des supérieurs ont des sujets des inférieurs toute personne qui prenne à savoir il y a des gens qui sont venus avant lui il y a des ceux qui sont venus avant toi qui vont te donner des ordres tel que Paul donnait des ordres à Timothée parce qu'il était avant qui était comme ses enfants lui aussi il recevait des ordres qui venaient des pierres va par ici fais cela et c'est ce qui est très important et c'est ce qui est très important ici si tu connais la maison de ton père tu connais ta famille on t'a recensé c'est alors que tu feras un très bon travail bien aimé le respect de la parole c'est cela qui caractérise la vie d'un enfant de Dieu personne ne peut être un fils d'Abraham et n'obéit pas à la parole tout enfant d'Abraham a le respect de la parole le baptême c'est un élément que personne ne peut y échapper c'est la preuve que je suis né que j'ai accepté cet enseignement et je marche avec cet enseignement que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse ça c'est quelque chose de très important parce que cela prouve que c'est cela c'est cela qui prouve que la maison a été construite et que tout homme est retourné dans ses propres activités dans les activités que Dieu lui avait accordées bien aimé regarde tu as mis ton retour dans tes activités tu as fait une bonne chose la deuxième chose que Dieu veut montrer c'est la séparation avec les femmes étrangères la séparation avec les femmes les femmes étrangères c'est la deuxième chose très importante aucune au moins la maison ne peut être construite et laisser Israël avec les alliances avec ses femmes étrangères lorsqu'ils étaient partis à Babylone ils étaient allés à Babylone et ils avaient épousé des femmes étrangères la loi de Dieu disait ceci vous n'allez jamais prendre des femmes étrangères jamais vous allez les épouser vous n'allez jamais prendre vos enfants vos fils et donner à leurs filles voilà pourquoi Dieu donne les raisons pourquoi il refuse ce genre d'alliance d'Israël et ses nations dans le livre de Deutéronome Dieu dit ceci je refuse ce genre d'union de peur que vous soyez semblable à eux et que vous acceptez leur rituel vous prenez leur Dieu et vous marchez comme eux Dieu l'a refusé ce que vous allez faire et que vous arrivez à détruire leurs hôtels vous devez détruire leur Dieu mais vous ne pouvez jamais vous unir en mariage avec eux ça c'est le point où nous allons beaucoup prendre du tort selon la grâce du Seigneur selon la grâce de Dieu nous allons prendre beaucoup de tort sur ce point ce qui a été fait ici cela ne s'est pas arrêté selon le monde même si vous lisez dans les écritures même les ennemis qui combattaient Israël pour ne pas construire la muraille tel que Tobija et les autres eux aussi ils avaient pris leurs femmes ils avaient donné aux sacrificateurs c'est-à-dire que même les sacrificateurs ils étaient rentrés dans ce piège ce qui veut dire que de la tête jusqu'au pied il n'y avait plus rien de bon même le sacerdoce avait été souillé bien aimé j'aimerais que vous compreniez ceci lorsque nous voyons la loi dans la loi ils ont la loi ils ont concerné tous les peuples en général il y avait des lois qui concernaient tous les peuples en général tu ne vas pas t'habiller ainsi tu ne vas pas manger ainsi tu ne feras pas ceci tu observeras ceci tu observeras cela ça c'est la loi qui concernait tous les enfants d'Israël Amen tout enfant Israël doit le connaissait si je vais au champ si je rencontre telle chose je ne ferai pas ça mais je ferai ceci c'était la loi qui concernait tout Israël mais ça n'a pas la loi qui est uniquement pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous et il y avait aussi des lois qui étaient uniquement que pour les sacrificateurs la loi sacerdotale c'était la loi sacerdotale là-bas ça montrait comment est-ce que le sacrificateur doit se marier comment est-ce que le sacrificateur doit se comporter comment est-ce que le sacrificateur doit manger comment est-ce que le sacrificateur se marie comment est-ce que un sacrificateur doit s'habiller A partir d'ici C'est alors qu'il y a d'autres doctrines Là où il est écrit que le sacrificateur Il n'a épousé que des filles vierges Voilà pourquoi d'autres l'ont pris comme ça à la lettre Ils ont mené ça jusqu'au milieu de nous Pour prêcher en disant Le pasteur va prêcher seulement une fille Qui a toujours sa marque de virginité S'il n'épouse pas une femme qui a sa marque de virginité C'est qu'il est allé hors de la parole de Dieu Ils oublient que nous aujourd'hui Notre sacerdoce a changé C'est que l'Hébreu chapitre 13 le dit Le sacerdoce a changé Il n'y a pas nécessairement un changement de loi Le sacrificateur que nous avons aujourd'hui C'est le sacerdoce auquel Moïse n'avait rien dit à son sujet Parce qu'elle est là Aujourd'hui Au milieu de nous Si par la grâce Dieu permet qu'un pasteur puisse épouser une femme Qui a toujours sa marque de virginité Cela n'est pas mauvais Mais cela n'est pas une loi Mais cela aussi peut arriver Si nous souhaiterons Sur tous les enfants qui sont en train de naître Et grandir dans ces doctrines Ce bien encadré Ces femmes là Ces hommes là Pour se marier dans la virginité C'est le gros souhait parmi nous Tel que nous l'avons vu dans la maison D'un bien aimé dans la Bible Dans la maison d'un frère évangéliste Qu'on appelle Philippe Il avait des enfants dans sa maison Elles étaient des vierges Elles étaient comme bien Nous voulons voir si le pasteur Il a ses enfants Des filles Elles ont dans les vingt et quelques Elles ont encore leur marque de virginité Ça aussi c'est une bonne chose Nous voyons si notre frère Il a sa maison Il a éduqué ses enfants Et ses enfants ont grandi Elles ont tous Elles sont toutes vierges Ça c'est une bonne chose Moi dernier moment Là où je sers Dieu Moi je n'ai pas dit que c'est une doctrine Mais c'est une manière La quête nous avons fait Une soeur Nous voyons ses enfants Tel qu'ils sont nés Ils sont en train de grandir Dans le message Cette soeur là Cette soeur là Qui se marie On va vraiment poser la question Est-ce que ta fille Qui se marie Elle est vierge ou pas Elle se marie vierge Elle se marie vierge Tel qu'elle se marie vierge La considération de la fête Elle est différente Si tu nous dis Tel que des choses Déjà C'est sûr des circonstances Si on dit déjà Donc direct pour cette enfant D'abord toi la maman Tu auras une réprimante Tu ne vas pas comprendre Nous n'en faisons pas une doctrine Nous voulons aussi qu'au milieu de nous Les enfants qui entendent ce message A 12 ans Elle a déjà tout perdu A 11 ans Elle a perdu Sa barre de vierge Et les parents sont là Ils disent Mais qu'est-ce que ça fait Nous sommes en France Mais si elle avait C'est vrai le problème C'est une expérience C'est quoi ? Ici nous sommes des saints Ne riez pas Il faut la doctrine Que nous prêchons Commencez-tu dans les enfants Il faut dire à tes enfants Si tu fais cela Tu as mal agi Dis même aux enfants Si tu fais cela Tu vas mourir Tu parles aux enfants De ces choses avec légèreté Non Non Nous n'avons pas dit Que la virginité Tu t'introduiras dans le royaume de Dieu Mais nous voulons montrer Au travers de cela Que ça montre Que le message De la doctrine Que tu ressens Que tu as rencontré Est réel Il y a des moments Il y a des moments Où j'ai des séions Où je cause Avec des enfants De 8 jusqu'à 20 ans Et comme étant le pasteur Je demande Et j'ai un cahier Sur lequel je note Ne riez pas Vous savez l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu ne se limite pas seulement à la manière que je prêche Il faut que je prenne soin des brebis Il faut que je prenne soin des brebis Quel sera mon apport au tant que pasteur De la même manière avec ses enfants J'ai écrit Et je sais qu'un tel est comme ça Après quelques temps Je les appelle encore pour parler Je parle encore Parce que même les Paul le faisait Et Paul le disait Pour les vierges j'ai dit ceci Pour les autres j'ai dit ceci Pourquoi il donnait ces signes là ? Ça c'était Christ Ça c'était le millenium Ça c'était l'enlèvement Nous pensons que l'œuvre de Dieu s'arrête Lorsque nous disons ça c'était Christ Ça c'était le millenium Ça c'était l'enlèvement Non ça ne s'arrête pas là Il faut que nous rentrons en profondeur dans la vie des hommes C'est ce que je fais Je cause avec les enfants À un moment si je cause un seul avec les jeunes garçons De tel âge à tel âge Je connais et donner certains conseils Pour que ça soit du bien dans leur marche Si le pasteur a honte Pour aborder ce genre de sujet Pour demander d'autres questions Mais ça devient dangereux C'est dangereux Il y a des moments où je prêche les couples À part l'expérience dans tout À part les esprits Je demande même ce qui se passe dans la vie conjugale Parce que Moïse a dit clairement Si l'homme donne les vêtements Il donne à manger Il donne aussi les doigts conjugaux C'est la même manière que Jésus nous donne Jésus nous a donné des vêtements Il nous a donné de quoi manger Il nous a donné des vêtements Si tu es un pasteur Tu ne veux pas aborder d'autres sujets C'est pas bien de demander Tu as eu cette logique là où ? Il faut demander Entrer en profondeur Il faut demander Entrer en profondeur Pour aider Il y a certains couples Ils ont des problèmes dans ce domaine là Mais oui Ils ont des problèmes dans ce domaine De leur vie intime Ils ont des problèmes Il faut que le pasteur s'introduise Il faut qu'il pose Et qu'il l'oriente C'est ça le pastoral Que Dieu vous bénisse Mais il y a certaines soeurs Où le frère en mettant le dégoût de la soeur Parce qu'elle ne se brosse pas bien les dents Cette personne qui est là Elle ne se pire pas bien Elle ne sait pas comment se changer Il faut que le pasteur parle Je vous dis la vérité J'ai vu beaucoup de choses dans ce domaine Mais frère, qu'est-ce qui se passe ? Tu vous posez la question frère Qu'est-ce qui se passe ? Non, moni, pasteur Vous voyez pasteur ? Ah bon, moni, pasteur Pasteur, tu vois ? Oui, Torena Je l'appelle, frère bien Bien, viens Pasteur, promenez Quel est le problème ? Ah, sœur, je ne comprends pas La sœur, je ne comprends pas Je comprends tes sœurs Mais elle ne s'est pas arrêtée Je ne sais pas Je ne suis pas arrêtée Je ne suis pas arrêtée Je ne suis pas arrêtée Mais elle, bon, je ne suis pas arrêtée Je ne suis pas arrêtée Est-ce qu'il n'y a pas de femmes adjoints ? Femmes adjoints, c'est l'absolu de la sœur La femme adjoints, prenez cette sœur Apprenez-la Demain, elle sera bien C'est comme ça que l'église se construit Lorsque nous allons se rendre à côté spirituel Nous ne coutons pas les autres choses Tant que l'homme Tant que l'homme A reçomper la paix avec Dieu Lorsque l'homme n'aura pas la paix A reçomper la paix avec Dieu Il n'aura pas la paix avec Dieu Même si il y a l'église Même si il y a l'église Et dans la formalité Et dans la formalité Rien ne pénétra son cœur Même si nous on se rend des belles paroles Des bonnes révélations Mais sur le nom de lui Il n'a pas retrouvé la paix qu'il se doit La parole de Dieu ne va pas Nous avons beaucoup prêché Mais vous regardez la paix Personne Zéro Et l'autre Rien Rien Pourquoi ? Parce que la parole a été prêchée Mais je dis quoi ? A cause des soucis de ce siècle La semence a été enlevée Il faut qu'on puisse vaincre le souci du siècle Que l'on puisse vaincre la mertume dans l'âme L'amertume dans le cœur Et lorsque nous allons semer la parole La parole va faire quoi ? Le cultivateur n'a pas la semence Le cultivateur n'a pas la semence Le cultivateur avant ne sait plus qu'est-ce qu'il fait Il va la mourir Il arrange Lorsqu'il est en train de semer Il est en train de mettre la bonne semence Il enlève les bières Il enlève les tout Et après il sème Aujourd'hui vous voyez les gens Donc on va comprendre la loi sacerdotale Comme ils n'ont pas compris la loi sacerdotale Il en a fait une doctrine Épouse une vierge Lorsque Moïse parlait ainsi Dans la pensée de Moïse Qui était vierge là ? Au sacrificateur Dans la pensée de Moïse La femme qui était abandonnée Qui était pour rien C'était nous les nations C'est nous ces femmes là Qui avions plusieurs dieux Nous étions des prostituées Vous savez pourquoi Jésus a dit ceci ? Les prostituées Vont vous dévancer Dans le royaume Dans le royaume Il parlait de nous les nations Parce qu'avant que nous puissions Conquer la parole Nous étions des prostituées C'est que le souverain sacrificateur Lorsqu'il arrive Il ne peut pas t'épouser Parce que tu es une prostituée Il faut qu'il reste souvent avec l'Israël Parce qu'Israël est construit comme vierge Par rapport à la loi La loi qu'il avait reçue L'avait mis loin de plusieurs zones L'avait mis loin des idoles Lorsque la parole est arrivée Et rentrée dans nos cœurs Paul dit Je vous ai chéi Pour vous présenter Comme les vierges pires Aujourd'hui L'évangile A fait de nous des vierges Comme l'évangile a fait de nous des vierges C'est que le souverain sacrificateur Qui est Jésus-Christ Qui est Dieu Peut maintenant nous épouser Que Dieu vous bénisse Dans la loi Il y avait des lois pour tous les peuples Il y avait des lois spéciales pour les sacrificateurs Dans cette loi sacerdotale On les divisait en deux catégories Il y avait des lois qui concernaient les sacrificateurs C'est-à-dire Aaron et ses enfants Aaron et ses enfants Et il y avait des lois qui concernaient les lévites Il y avait des droits des sacrificateurs Il y avait des droits des lévites C'est là où Paul le résume Dans 1 Corinthiens chapitre 9 Il y a ceux qui travaillent à l'hôtel Ceux qui travaillent à l'hôtel Et ceux qui remplissent les services sacrés Et ceux qui remplissent les services sacrés Il les a pris ici dans les droits des sacrificateurs Il est dans les droits des lévites Parce que les sacrificateurs servaient à l'hôtel Les sacrificateurs servaient à l'hôtel Et les lévites vont faire des services sacrés Et les lévites devaient des services sacrés C'est là où Paul va l'interpréter dans l'œuvre du ministère Alors pourquoi on va l'interpréter dans l'œuvre du ministère ? Malgré cette loi, toute la loi éternelle Et ce soit le peuple que ce soit le sacrificateur Et tout est allé vers les femmes étrangères Alors si vous allez vers les femmes étrangères Si vous allez vers les femmes étrangères Je vous ai brisé la loi de l'éternel C'est à dire que vous vous suyez Parce que vous devenez comme eux Si vous prenez ces femmes étrangères Elles vont vous emmener vers leurs dieux Le peuple est le sacrificateur Ils avaient eu l'influence des dieux étrangers Je veux m'arrêter là parce que les têtes d'aventurent Tu as écrit dans ton carré Nous allons continuer cela jeudi La femme veut dire quoi ? Signification de la femme Signification de la femme Avant que nous puissions étudier la femme étrangère Nous voulons d'abord étudier La signification de la femme Nous allons nous arrêter ici La maison de Dieu si elle est dans la maison La personne ne peut pas laisser la personne La femme étrangère Qu'avec une femme étrangère Il n'y a pas que le mariage Sache que le mariage C'est un monde d'alliance C'est un monde d'alliance C'est un monde d'alliance Même sur le plan spirituel Même sur le plan spirituel Même sur le plan physique Même dans le plan physique C'est un monde d'alliance C'est un monde d'alliance C'est un monde d'alliance Même dans ton mariage charnel Il faut que toute personne puisse associer Dieu dans son choix C'est un monde de mariage C'est un monde d'alliance Le monde de mariage C'est un monde d'alliance Salomon avait la sagesse Le mariage L'a anéanti Quoi qu'il y a la prophétie derrière Bien qu'il y a la prophétie derrière Mais je parle tel que les Écritures le disent Tel que Dieu le dit Au temps de Néhémie, j'avais dit ceci Ces femmes prostituées Ces femmes étrangères C'est ça qui avait fait parler Salomon Quel que soit le degré de la spiritualité Quel que soit le degré de la spiritualité Quel que soit le degré de la sagesse Quel que soit le degré de la puissance Quel que soit le degré de la puissance Surtout qu'habite dans le camp de mariage Si tu ne te fais pas Gare à toi par rapport au mariage Le mariage physique Je parle du mariage physique Tu vas épouser le mari Tu vas trouver un homme quelque part Sache-le Le mariage C'est un monde C'est un monde d'alliance Le monde n'a pas de transmission Si tu n'as choisi pas Dieu dans ton choix Je te dis la vérité Tu vas rencontrer des problèmes La vie de beaucoup de personnes A réussi A été détruite Par le mariage Une femme Peut te détruire Détruire toute ta vie Un homme Peut te détruire Détruire tout ce qui est à toi Voilà pourquoi Si tu vas dans le mariage A cause de la beauté extérieure A cause de la beauté extérieure A cause de la taille A cause de la taille A cause de la tendresse A cause de la tendresse du langage C'est tendresse là C'est ce que David dit dans le psaume Quand il ouvre la bouche Il a regardé la crème Mais dans le cœur Il y a la guerre Lorsque je l'entends parler Il y a la rossignol Il y a la rossignol Il y a la télé-novela C'est dans les séries C'est dans les séries qu'elle s'inspire Elle s'inspire des fées de l'amour Elle a lu cela dans les livres Il y a la bimisselle Voilà pourquoi je le dis Et tu es séduit à cause de ces paroles Et tu es séduit à cause de ces paroles C'est une crème Mais ce qui se cache dans le cœur C'est de la guerre C'est de la même manière avec l'antichrist C'est de la même manière avec l'antichrist Lorsque l'antichrist part Tu trouves que c'est bien Mais au-dedans C'est la guerre Attention, il y a un nio Mais derrière c'est le dragon Mais derrière c'est le dragon Je me réjouis du serviteur Abraham Tu es le serviteur Abraham Le serviteur Abraham On envoie personne pour aller chercher une femme Mais celui-là Auquel on va chercher une femme Il ne va pas Les gens ne se demandent Ton goût n'est pas mon goût Ton goût ce n'est pas mon goût Mais Abraham fait en sorte que Le goût de Isaac C'est le goût d'Abraham C'est le goût du serviteur le plus ancien Écoute Il dit bien Il lui ouvre sa cuisse Je vous ai apprécié mais il y a d'autres choses Mais si je veux refaire tout ce message Je rajouterai autre chose Je vais vous rajouter Je vais vous rajouter cela Je vais vous rajouter cela Je vais vous rajouter Je vous dis je jure Je vais vous rajouter Je vais rajouter Il y a ce qu'il dit dur Pour ce qui est chef Il y a un problème Si le chef te fait vous montrer sa cuisse C'est un problème Lorsqu'il a géré Lorsqu'il a géré Il dit même Mon chef si la femme ne veut pas Si elle ne veut pas Tel que tu as vu ma cuisse C'est que tu es déjà parti du serment Mais moi je n'irai pas mes choix L'ange marchera avec toi Pourquoi ne jamais faire le choix sans l'ange ? Pourquoi ne jamais faire le choix sans l'ange ? Il va tout seul Je vais vous dire ceci La beauté C'est bien Mais la beauté est trompeuse La beauté elle est trompeuse T'es que les critiques le disent Il y a un mot très bien Sachez-le très bien Je ne refuse pas que vous épousez des mêmes femmes Je ne refuse pas d'épouser des femmes Je n'ai pas dit que Que les belles femmes sont toutes mauvaises Non Je vais vous dire Surtout dans ce temps de la fin Dans ce temps de la fin Toute beauté Toute beauté Aide au service du diable Parce que le diable Le diable Cherche aime ce qui est beau Il cherche ce qui est beau Il cherche ce qui est beau Ce qui est attirant Ce qui est attirant Vous pensez que vous allez voir encore des fétichures Tels qu'on voyait entre temps Vous rentrez dans la maison en paille Dans la maison en paille Non il n'y a plus ça Les fétichures Les fétichures sont bien habillées Ils sont maquillées Ils ont tout La main dans les poches Il tient le sac Aujourd'hui il n'y a plus de fétichures sales Parce que le diable a compris Le diable a compris Parce qu'entre temps on disait que les sorciers Ils étaient pauvres Mais tant les sorciers sont riches Parce qu'il ne fait que changer Il ne fait que changer Il n'y a plus d'un coup d'un coup C'est ce que tu vois Si tu fais ce signe là C'est le signe de Satan Lorsque tu fais ce signe là C'est le signe de Satan Si tu fais ce signe là C'est le signe de Satan Paul dit qu'il se déguise un ange Le déguisement peut dire quoi ? Faites attention Là j'insiste pour m'arrêter là Il faut que tu te promènes avec ton ange Marche avec l'ange Le serviteur est parti Il arrive près de l'eau Abre de Dieu du Puy Il dit Dieu d'avoir Cette femme là Je vais lui demander Que ce soit elle Il a demandé d'abord à Dieu Et il a demandé ses signes Toi tu t'es marié comment ? Toi tu t'es marié comment ? Et surtout le Facebook Vous voyez comment Satan nous disait ? Regardez tous les mariages Que nous obtenons par le Facebook Regardez tout ce qu'il a dans le Facebook Regardez le modèle des gens qui sont pressés Vous allez à la mairie aujourd'hui Pour vous séparer le 11ème mois Que Dieu te fasse grâce Je m'arrête là Je veux que tu comprennes Derrière le mariage Il y a des esprits Derrière le mariage Il y a des esprits Il y a des alliances Il y a des entrées Et il y a des sorties Si tu n'es pas bien préparé dans les entrées Et dans les sorties Là où il faut détruire les hôtels C'est toi qui seras détruit C'est là où il faut détruire ces dieux C'est toi qui vas recevoir ces dieux Il y a des raisonnées Raison que Raison que Raison que Raison que si tu as un mari Où son état d'âme est pourri Où son état d'âme est pourri Que tu ailles chez toi Une femme qui est le état d'âme est pourri Quel genre de combat Que tu auras dans la vie Amen Que Dieu te fasse grâce Que dans le nom de Jésus Christ Que tu rencontres Le soutien qu'il te faut Que Dieu bénisse Nous voulons que nous le vions pour prier En tout cas Je n'ai vraiment pas fini